La salamandre ne rentre dans la maison que lorsqu'il y a des fissures dans le mur. Un groupuscule d'officiers et de sous-officiers antiprogressistes maliens a tenté un coup d'état dans la nuit du 11 au 12 mai 2022. Ce militaire était soutenu par un état occidental. L'ennemi de l'homme noir, c'est l'homme noir. Vous avez certainement déjà entendu cette phrase quelque part, n'est-ce pas ? En réalité, c'était une phrase avec laquelle j'étais contre parce que je me disais qu'il n'y avait pas que du mauvais chez l'homme noir. Mais malheureusement, il faut reconnaître qu'il y a des cas dans lesquels on ne peut pas nier cette affirmation. Et c'est ce que je vais partager avec vous dans cette vidéo. Les ennemis de l'extérieur ne pourront jamais nous atteindre tant qu'il n'y a pas d'ennemis à l'intérieur. Plusieurs personnes ont voulu retirer le président Assimi Goïta de ses fonctions pour pouvoir instaurer forcément d'autres choses. Et dans leur dire, pas besoin de vous faire un dessin, je pense que nous savons tous de quelle puissance il s'agit. Mais en réalité, aujourd'hui, je ne veux absolument pas blâmer une quelconque puissance coloniale. Je veux que nous, les Africains, nous puissions nous regarder dans un miroir et que nous puissions nous dire la vérité. Parce qu'en réalité, regardez un peu les détails de ces différents coups d'État. Le dernier a eu lieu il y a juste quelques jours. Ce ne sont pas des Européens qui sont venus qui ont essayé de faire le coup d'État en personne. Ce sont d'autres Maliens, ce sont des personnes de l'armée malienne qui essaient de faire ce coup d'État. Donc, on peut accuser la puissance coloniale, mais il faut reconnaître que la puissance coloniale ne peut agir sans l'aide ni le concours de personnes autochtones dans nos différents pays. Donc, rien de ce qui nous arrive n'arrive sans le concours de quelques Africains. Et j'aime bien retourner à l'histoire parce que vous vous rendez compte que c'est le même schéma qui se passe. Ce sont les mêmes choses qui se passent. Rappelons-nous, le 17 janvier 1961, le Premier ministre Patrice Lumumba a été assassiné dans des conditions atroces par un quad ou par un commando congolais. Certainement aidé par des Belges, comme certains le disent, mais il y a eu le concours de d'autres Africains, forcément. Le même schéma se répète le 15 octobre 1987. Notre très cher président révolutionnaire Thomas Sankara se voit assassiné à bout portant, criblé de balles par un commando burkinabé. Encore une fois, par les mains de d'autres Africains. Comprenez les amis, que si nous ne mettons pas d'abord les intérêts de nos différents pays avant nos intérêts personnels, l'extérieur pourra toujours nous atteindre, malheureusement. Il est important maintenant de comprendre que l'union est ce dont nous avons besoin le plus pour pouvoir atteindre une certaine indépendance que nous voulons. Il faut pouvoir mettre nos petites querelles de côté, les querelles de tribus, les querelles de castes, pour pouvoir finalement porter haut les intérêts de nos différents pays. Parce qu'à qui ça profite si le Mali aujourd'hui arrive à atteindre son indépendance et arrive à réellement vouloir travailler avec qui il veut. C'est forcément à toute la population. Le respect sera donné à tous les Maliens, pas qu'au président malien. Il faut que nous puissions comprendre que c'est à nous de protéger nos héros. Aujourd'hui, nous prions sur tous les toits. Bravo au président Goïka. Bravo au gouvernement malien. Bravo à toutes ces braves personnes qui travaillent afin de rendre le Mali indépendant. Avons-nous pensé réellement à les protéger ? Avons-nous pensé à être unis ? Avons-nous pensé à ne laisser aucune faille venir nous diviser ? Aucune faille venir nous atteindre ? Tant qu'il y aura des voix dissidentes dans nos différents rangs, je vous assure qu'aucune liberté, aucune indépendance ne sera acquise, les amis. C'est à nous de veiller au grain, d'être unis, et de comprendre qu'il nous faut réellement éviter de laisser nos différentes querelles venir mettre des brèches par lesquelles l'extérieur va agir. Je rigole toujours quand on me dit ou quand on me demande cette question. Jean-Yves, que penses-tu de tel président français ? Est-ce que tu penses qu'il fera l'affaire de l'Afrique ? Les amis, laissez-moi vous dire, aucun président français ne fera jamais l'affaire de l'Afrique. Pourquoi ? Parce qu'ils comprennent tous que c'est d'abord les intérêts de la France avant l'intérêt ou les intérêts de l'Afrique. C'est d'abord les intérêts de leur pays avant les intérêts de l'Afrique. Aucun président français n'a intérêt que l'Afrique aujourd'hui soit indépendante. Peu importe son bord, qu'il soit de la gauche, de la droite, de l'extrême gauche, de l'extrême droite ou même du centre, tout président français qui viendra au pouvoir fera d'abord l'affaire de la France. Pourquoi pensez-vous que ces puissances sont en quelque sorte inatteignables ? Parce qu'elles ont compris qu'il faut savoir faire taire les problèmes internes pour pouvoir protéger le sol. C'est à nous de comprendre cela. On peut ne pas être de la même tribu. On peut ne pas être d'accord avec ce que le président fait. On peut ne pas être d'accord avec la politique du gouvernement. On peut ne pas être d'accord avec plein de choses. Mais c'est à nous de comprendre que dès qu'il y a quelqu'un de l'extérieur qui veut nous porter atteinte, c'est à nous de pouvoir être soudés, de pouvoir être udis et de pouvoir réellement ne rien laisser entrevoir que l'extérieur pourrait utiliser. Je le répète encore une fois pour que vous puissiez bien comprendre. Les ennemis de l'extérieur ne pourront jamais nous atteindre si les ennemis de l'intérieur n'existent pas. Ne pas avoir d'ennemis à l'intérieur ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'adversaire. Ne pas avoir d'ennemis à l'intérieur ne veut pas dire que tout est beau à l'intérieur. Ne pas avoir d'ennemis à l'intérieur ne veut pas dire que nous n'avons pas des problèmes, nous n'avons pas des voix différentes. À regarder un peu dans tous les pays, regarder aux États-Unis, regarder en France, regarder dans d'autres pays. Quand il y a les élections, vous voyez comment ils se battent, voire qu'aux taux tranchés. Mais cela n'empêche pas qu'ils soient unis dès qu'il s'agit de quelque chose de l'extérieur. Et j'en parle aujourd'hui pour que nous puissions être vigilants. Soyons vigilants de tout ce qui se passe autour de nous, plus que jamais. Soyons vigilants des voix qui pourraient venir entraver ce travail que le Mali est en train d'accomplir. Forcément, cela ne fera pas des heureux. Vous pensez qu'aujourd'hui, vous avez quelqu'un qui a toujours profité de vous et vous lui dites que du jour au lendemain, vous ne voulez plus que cette personne profite de vous. Bien sûr que cette personne ne va pas vous lâcher aussi facilement. L'ancien colon ne lâchera pas aussi facilement ses anciennes colonies. Sinon, ça aurait été déjà fait depuis longtemps. Donc, la lutte sera grande. La lutte risque d'être longue. Mais nous allons y arriver que si nous apprenons d'abord à être unis. D'abord à comprendre le combat de ces différentes personnes-là. Vous le voyez même déjà. Le président Asimé Goïta est un peu enclavé. Il est un peu isolé dans cette politique-là aujourd'hui en Afrique. Les amis, ne nous le rend pas. Tout ce qui se passe aujourd'hui en Afrique, la plupart des coups d'État auxquels nous assistons, la plupart des problèmes sont souvent créés avec le concours de d'autres Africains. Donc, dites-moi aujourd'hui, à qui la faute ? Qui est-ce qu'il faut réellement blâmer dans tout ça ? L'ancien colon qui lutte en quelque sorte pour sa survie et qui veut protéger ses intérêts ? Ou quelques Africains avides peut-être de pouvoir ? Quelques Africains qui ne pensent qu'à leurs intérêts personnels, qui sont prêts à tout pour pouvoir déstabiliser leur pays ? Si nous ne sommes pas soudés à l'intérieur, croyez-moi, c'est la porte ouverte à tout. Ne laissons pas les salamandres rentrer dans nos différentes maisons en Afrique. Soyons un, soyons unis et apprenons à faire taire tous nos différents problèmes, tous nos différents, afin de pouvoir être unis devant l'agresseur, devant celui qui vient pour nous déstabiliser. Protégeons également nos différents héros. Ne laissons pas ce qui est arrivé à d'autres qui ont précédé, arriver à nos héros aujourd'hui, nos héros panafricanistes. C'est à nous de pouvoir dénoncer tout ce que nous allons voir de magouilles qui peuvent se passer autour de ces personnes-là. C'est à nous d'être forts et de pouvoir réellement protéger qui doit être protégé. Les amis, plus que jamais, l'union des peuples africains est nécessaire pour pouvoir avancer. On ne peut pas indéfiniment accuser l'ancien colon des pays occidentaux d'être à la base de la déstabilisation de nos différents pays. Si nous n'apprenons pas à être unis, forcément cela arrivera toujours. Je répète encore, il nous faut être unis afin de pouvoir avancer. Voilà ce que je voulais partager avec vous sur toutes ces tentatives de coup d'État qui arrivent en Afrique. C'est le même scénario le plus souvent, mais malheureusement, j'ai l'impression qu'on ne tire pas les leçons et qu'on n'arrive pas réellement à savoir où se trouve la vraie cause. Et selon moi, la vraie cause, c'est tout simplement parce que nous ne sommes pas unis, parce qu'il y a tellement de fissures dans nos différents pays qu'il est facile de pouvoir y entrer, comme on rentre au supermarché pour faire tout ce qu'on désire. Soyons unis, apprenons à joindre nos forces, à mettre d'abord les intérêts du pays avant nos intérêts personnels. Nous allons ainsi éviter plusieurs guerres dans nos différents pays. Dites-moi ce que vous en pensez, juste en dessous, et on se retrouve dans une prochaine vidéo pour parler d'autres sujets tout aussi passionnants. Force au Mali, force à tous les Maliens, nous sommes ensemble dans ce combat pour la libération de l'Afrique. Peace.